La cérémonie officielle du caucus régional d'Afrique centrale ce lundi à Libreville, la capitale du Gabon, a vu la présence de nombreuses personnalités dont la présidente en exercice de l'organisation panafricaine, citée et gouvernement des élus locaux d'Afrique, elle a planté le décor des enjeux de ces deux journées d'échange et de partage. Les travaux de ce caucus régional visent à consolider notre unité, l'aide-motiv de notre organisation et de favoriser la construction d'une communauté locale de destin solidaire pour nos concitoyens. Tout cela en étroite collaboration avec les partenaires au développement dans l'Union européenne. Le Gabon a enregistré des avancées louables en matière de décentralisation de la gouvernance et de développement local. Toutefois, l'engagement de la présidence dans cette organisation panafricaine dans l'éclosion des collectivités locales de la sous-région d'Afrique centrale est encore attendu sur bon nombre de questions à savoir L'état d'avancement du processus de décentralisation en cours dans nos pays respectifs, ainsi que l'implication réelle des pouvoirs locaux dans la réalisation des agendas africains et mondiaux, notamment l'agenda 2030 des Nations Unies sur l'atteinte des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Entre cérémonies officielles d'ouverture et prise de contact, cette première journée porte essentiellement sur la mise à niveau des informations de l'organisation citée et gouvernement des élus locaux d'Afrique, notamment son plan stratégique 2021-2030. Sous-titrage Société Radio-Canada